Nous avons le plaisir de recevoir Yuri Samoylov en ce jour anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, 24 février 2022. On est aujourd'hui donc au premier anniversaire. Yuri est secrétaire régional du syndicat KVPU à Kriviri, dans le centre-est du pays. Il est secrétaire d'un syndicat de mineurs, une zone sidérurgique de l'Ukraine, un des plus grands combinats métallurgiques d'ailleurs du monde. Alors, je suis venu ici en Europe pour une tournée de conférences pour mes camarades des organisations syndicales européennes, et en particulier en France ici, de manière à éclairer sur la situation sociale et sur la situation militaire que vit malheureusement mon pays depuis un an maintenant. En passant la frontière, en arrivant dans un monde qui ne connaît pas la guerre, le vôtre, j'ai été choqué de trois éléments. Le premier élément, c'est qu'ici, on n'entend pas les sirènes dans la journée. On n'est pas interrompu dans notre vie quotidienne par le bruit des sirènes qui nous invitent à trouver refuge dans des abris anti-missiles. Le deuxième élément qui m'a choqué en passant la frontière et en retrouvant l'odeur de la paix, c'est que la grande différence avec l'Ukraine, c'est que le soir, à partir de 20h, les lumières éclairent toujours les villes, alors que nous connaissons malheureusement des restrictions d'électricité, à la fois pour éviter les bombardements, mais aussi dû aux coupures d'électricité, puisque près de la moitié de la population ukrainienne a à souffrir de ces coupures d'électricité en raison des bombardements de l'armée russe. Et le troisième élément qui a attiré mon attention et qui m'a presque choqué, dans le bon sens du terme, évidemment, c'est qu'ici, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de loi martiale qui font que, évidemment, la vie des gens est transformée au quotidien. Voilà pour résumer les trois éléments qui m'ont frappé en mettant le pied sur le sol européen. Je vais vous parler de la ville de Krivoyrok, qui est à l'est du pays, qui est une grande ville industrielle, une ville de travailleurs et de travailleuses qui sont dédiées à l'industrie métallurgique qui emploie la majorité des habitants de la région. Depuis le début de la guerre, la situation en Krivoyrok est absolument terrible. Au début de la guerre, la ligne de front était à vos frontières de la ville. Et la ville a dû accueillir plus de 100 000 réfugiés de la région de Kherson, qui était chassée par l'armée d'occupation. Ces réfugiés nous ont raconté les atrocités qu'ils ont dû souffrir et subir de la part des troupes d'occupation. Au début de la guerre, nous avons dû souffrir de bombardements des troupes russes qui étaient concentrées sur des digues. C'était un objectif stratégique pour les troupes russes, puisqu'elles voulaient inonder la région par ce type de bombardement. Donc la ville est restée sans eau pendant plusieurs jours, en raison de ce bombardement. Et la ville elle-même a été inondée pendant plusieurs jours, alors qu'elle n'avait jamais souffert d'inondations par le passé. Cette partie sud de l'Ukraine connaît beaucoup de retenues d'eau, parce que c'est une partie de l'Ukraine qui peut souffrir de sécheresse habituellement. Donc ces retenues d'eau ont été touchées par ces bombardements. Et c'est une double catastrophe écologique, d'abord parce que l'eau ne sert plus quand elle est inondée à l'agriculture, mais aussi parce qu'il y a une station atomique, celle de Zaporozhia, qui est refroidite par l'eau de ces retenues d'eau. Et que par conséquent, les bombardements russes font courir un péril écologique, un péril de nature nucléaire, même à l'ensemble de l'Europe, en raison de ces bombardements. Aujourd'hui, la ligne de front, elle se situe à 60 kilomètres du sud de la ville, le long du Dnieper. Et de ce fait, de la proximité de cette ligne de front, la région de Kribiri qui est en permanence sous le feu de l'ennemi. Aujourd'hui, la situation économique de la ville est difficile parce que l'ensemble du patrimoine industriel, les entreprises ne fonctionnent pas, évidemment, à plein régime du fait de la guerre. De plus, les salaires sont très faibles. Ils sont de l'ordre de 120 à 150 euros pour un travailleur en moyenne dans la métallurgie. Et pour la main-d'œuvre féminine, la différence salariale est forte et elles sont souvent payées, les femmes employées dans l'industrie, moins de 100 euros par mois. Donc c'est la guerre qui produit de tels salaires. Et au bout d'un an de guerre, il est clair que c'est presque impossible de vivre avec un tel niveau de salaire sur la durée. Alors du fait de la guerre, évidemment, doubler de ces conditions économiques difficiles, les migrations ont été importantes. Et ce sont surtout des femmes qui ont quitté le pays. Et la plupart des hommes de Krivo & Rok sont aujourd'hui envoyés au front, sont sur le front. Depuis un an, la législation a beaucoup évolué en Ukraine en faveur des oligarchies et des employeurs. Les droits des travailleurs se sont trouvés réduits. L'employeur a aujourd'hui le droit de licencier sans son motif. Les congés, par exemple les droits aux congés à Krivo & Rok dans cette région, ont été divisés par deux. C'est une atteinte très grave aux droits des travailleurs. Et malheureusement, rien ne laisse s'envisager que la situation s'améliore dans un prochain avenir. Notre tâche en tant que syndicat, c'est malgré la situation, de continuer à défendre le droit des travailleurs, à continuer à lutter contre les réformes qui peuvent être régressives de leurs droits. Donc nous voyons bien que, nous savons que le pays traverse une situation de guerre, mais nous constatons que ceux qui sont les premiers à en souffrir sont les travailleuses et les travailleurs, et non les capitalistes. Les multinationales qui sont présentes en Ukraine gèrent leurs actifs depuis l'Europe. Elles sont moins de la guerre. Donc il y a, pour toutes ces raisons, de multiples problèmes de liaison, si je puis dire, de communication entre les travailleurs et les employeurs dans ce contexte de la guerre. Mais grâce à la puissance du syndicat de lutte de Grévé-Éric, qui est un syndicat tourné vers la défense des intérêts des travailleurs, nous sommes arrivés à maintenir certains droits et à faire en sorte, en tout cas, que la situation se dégrade moins dans notre ville que dans d'autres villes du pays. Par exemple, dans toutes les entreprises où notre syndicat est présent, nous avons fait en sorte que les employeurs ne puissent pas revenir sur les conditions fixées par les conventions collectives qui étaient conclues avant la guerre. Donc il n'y a pas de remise en cause des droits dus à la guerre dans les entreprises dont nous étions présents. Je veux juste ajouter, pour la bonne compréhension, que sur les 2000 membres de mon syndicat, il y en a actuellement 500 qui servent dans les forces armées. Tous les jeunes hommes, notamment, sont sur le front volontairement, sont engagés dans la défense de la patrie. Bien qu'au front, ils continuent à avoir une activité syndicale et à conduire leurs activités syndicales. La conduite de l'activité syndicale dans notre pays est cependant d'autant plus difficile que les manœuvres pour en réduire l'influence sont bien réelles et frappent les organisations syndicales dans tout le pays. Tout ça est lié au fait que, malheureusement, il y a trop de promoteurs d'une forme de libéralisation des relations du travail. Et malheureusement, la défense des intérêts du travail est trop souvent assimilée à un combat subversif. Mais pourtant, ce qui est de nous, notre compréhension de la chose, c'est que ce qui est tue, c'est les relations entre le capitalisme russe et les oligarchies ukrainiennes aussi. Et qu'il faut les dire, il ne faut pas les taire, au contraire. Il y a clairement deux formes d'engagement dans la guerre. Il y a une guerre un peu de classe en parallèle à la guerre qui a cours. Il y a des travailleurs du rang comme ces membres qui sont engagés dans le front. Mais il y a aussi ce qu'il appelle le bataillon Monaco, c'est-à-dire ces enfants d'oligarques qui ne sont pas en train de se battre pour le pays et qui, au contraire, sont en train de faire la fête sur la Côte d'Azur et qui fuient la guerre, en fait, qui ont les moyens de la fuir. Il pense que, sans doute, là où ils sont, à Monaco, personne ne leur amènera l'ordre de mobilisation. Mais moi, je suis sûr que très bientôt, ils le recevront aussi. En tout cas, j'espère que le peuple ukrainien sera en mesure d'exiger que tous se battent selon les mêmes conditions et que personne n'échappe à son devoir. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit la classe travailleuse d'Ukraine qui l'emporte à l'issue de ce combat. Et qu'ainsi, on vainque à la fois que ce soit la victoire de la classe travailleuse et que ce soit une victoire contre les oligarchies russes qui ont fait cette guerre, mais aussi contre les capitalistes qui peuvent en profiter un peu partout. Merci beaucoup. Merci.